Salut les beauty books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog Je pense que vous commencez à avoir l'habitude en un an et demi Je viens de faire mon c'est lundi que lisez-vous sur Instagram Il a été hyper rapide, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide Mais pour l'instant le bilan n'est pas très fameux De toute façon je vous avais dit que j'avais terminé Kingdom of Ash Pour aujourd'hui, je suis rentrée un peu plus tôt du boulot Parce que je n'avais pas trop envie de traîner, j'ai bien bossé aujourd'hui Donc je n'ai pas beaucoup lu puisque déjà je n'ai pas avancé dans la couleur du mensonge J'en suis toujours là, je n'ai pas du tout avancé ce week-end non plus On a eu un anniversaire hier et puis voilà, on a profité Là on va vraiment pouvoir commencer bien les cartons, en mettre partout Être envahie, voilà Mais donc voilà, j'ai pas trop avancé dans la couleur du mensonge J'ai pas du tout avancé dans Gattaca, j'ai pas envie en fait Donc je pense que je vais, soit je vais me forcer un peu et le continuer Soit je vais le mettre un peu de côté et je vais commencer Autre Monde Parce qu'il me donne bien envie celui-là J'ai vraiment envie de continuer la saga et de la terminer même Et aujourd'hui par contre j'ai lu un chouïa en anglais Et j'ai lu The Beautiful de René Hadier Quand je dis un chouïa c'est vraiment un chouïa parce que j'en suis arrivée page 36 J'ai lu ça Je pense que c'est la période parfaite pour lire ce genre de roman Puisque c'est des vampires à la Noël Orléans Donc j'ai trop hâte de découvrir un peu Pour l'instant on apprend juste à connaître les personnages Et puis sa vie en fait au personnage principal Et voilà Et franchement j'ai trop 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 hâte de continuer Puisque l'ambure c'est pas mal Et il y a un petit mélange de plein de cultures et tout Donc c'est vraiment cool Et je sens que les prochains chapitres vont être assez mouvementés Donc là ouais on est en 1872 à la Noël Orléans J'ai trop trop hâte parce qu'il commence à y avoir des corps Qui traînissent un peu Et je vous remontre Je vous montre un peu le fan art qu'il y a derrière Puisque c'était une édition de la Périloute Et voilà j'ai trop 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 hâte De découvrir Et puis bah voilà J'ai pas trop lu le résumé Pour l'instant l'audio est assez rapide quand même Mais voilà je vais le commencer tranquille De toute façon j'ai une dizaine de jours pour le lire au final Parce que j'aimerais bien Enfin je voulais vraiment le lire fin octobre Pour vraiment avoir cette ambiance d'Halloween Mais voilà je vais pas me presser Et puis j'ai le tome 2 qui m'attend aussi dans ma palle Donc j'espère vraiment aimer celui-là Parce que sinon j'ai acheté le tome 2 pour rien Et puis vu que j'ai pris l'édition de la Périloute Je me serais J'aurais vendu un rein pour rien Ça m'embêterait quand même Bref voilà pour ça Je vais vous laisser Puisque j'allais me poser Il faut que je vais aider mon chéri à préparer Et puis je vais me poser aussi moi Et puis bah je vous retrouve demain Voilà De toute façon c'est le couvre-feu Donc je ne peux plus sortir Donc je vous retrouve très souvent Allez bisous Hello Je vous retrouve avec cette luminosité très dégueulasse Ce cadrage approximatif Mais bon c'est pas très grave On est mardi Il est 18h35 Je viens juste de rentrer du travail Je vous fais un update rapide Il fait déjà nuit Il pleut Enfin bref On est dans l'automne que je déteste Pas le bon côté de l'automne Mais le côté que je n'aime pas du tout Bref J'ai bien avancé dans mes lectures françaises Et donc j'ai bien avancé dans Gattaca Puisque j'avais ma visite médicale Ce midi Donc j'ai fait pas mal de voyages avec la voiture Donc voilà Donc j'en suis là Je suis arrivée page 448 Sur 600 pages Donc il reste 150 pages à lire Et je croise les doigts pour le terminer Cette semaine Cette semaine à la fin de la semaine Je me mets un gros coup de pied aux fesses Parce que j'ai vraiment envie de le terminer Parce que j'aime pas faire très bien un livre comme ça Surtout en franquillier Et voilà Mon avis n'a pas trop changé Je pense qu'il changera pas trop Je pense que ça sera un 4 3,5 Sur 5 Pas parce que l'histoire n'est pas bonne Parce que je trouve qu'elle est bonne C'est bien construit et tout Mais parce que je suis pas hyper accrochée Et peut-être En fait je pense En grande partie Parce que j'ai trop enchaîné Frontier Donc il faut vraiment que je fasse une pause Parce que je suis en train de me gâcher mes lectures Et j'ai également avancé dans la couleur du mensonge J'en suis quasiment la moitié J'ai dû lire 100 pages aujourd'hui J'aime bien En fait c'est hyper intriguant L'histoire et tout Ce qu'il y a autour J'adore J'aime beaucoup l'univers J'aime beaucoup les enjeux politiques Parce qu'il y a beaucoup de Manigances un peu politiques et tout Après pour le moment J'ai beaucoup de mal à m'attacher aux personnages Je ne suis pas addicte à ces personnages Je ne suis pas touchée par ces personnages Je pense que ça va arriver avec le temps Mais ouais Le point négatif pour moi Là Maintenant Et qui m'enlève Cette addiction à ce livre C'est les personnages Parce que je trouve que le tout est très intéressant Et très bien construit Donc voilà Donc voilà J'ai très hâte quand même de De découvrir la suite J'avance quand même bien Même si je trouve Un peu tout très lent Quand même Enfin il ne se passe pas Énormément de choses non plus Mais Ouais J'ai hâte de connaître La deuxième moitié Parce que souvent Quand c'est un nouvel univers de fantasy La première moitié Vraiment là pour poser le contexte Pour poser les personnages Donc vraiment Pour poser tout L'univers Les personnages Etc Et ensuite Souvent la deuxième partie Est un peu plus mouvementée Là Il commence à y avoir Pas mal de petites révélations Et tout Mais Je suis quand même curieuse De la suite Mais pour l'instant Je ne suis pas Hyper Addicte Je ne suis pas à fond Enfin Je n'ai pas envie De ne pas lâcher ce livre Pour le moment Mais on verra Par la suite Il se lit quand même Assez rapidement Même si je trouve Le tout très lent Ce que j'aime bien Chez Louman C'est qu'ils font aussi Des courts chapitres Des fois Et je trouve que là Le découpage Des chapitres Permet d'avoir Un bon rythme Parce que je vous avoue Que s'il n'y avait que Des chapitres Du 10 ou 15 pages Je pense que J'aurais un petit peu Plus lâché à faire Je pense que La luminosité Et la qualité De la vidéo Aura été dégueulasse Mais bon Je fais comme je peux Je vais essayer De trouver un autre angle Pour plus tard Mais Enfin pour demain Donc là Programme Je vais me poser Comme d'habitude Et normalement Ce soir C'est tardif J'ai trop hâte J'ai trop faim On m'a dit Qu'il fallait Que je me mette Un peu à la diète Mais bon La diète Commencera un peu plus tard Et en fait Il faut surtout Au delà De moins mal manger Parce que Je ne mange pas Hyper mal non plus Et même si Je ne fais pas Forcément attention Mais en fait Je ne me dépense plus assez Vu que les salles de sport Sont fermées Et tout Et j'ai beaucoup de mal A faire du sport Chez moi Donc voilà Il va falloir Que je me motive un peu Qu'on marche Et Et voilà Que je me bouge un peu plus Parce que là Ça commence à être critique Bref Je vais vous laisser Et puis Je vous fais des bisous Et puis je vous retrouve demain Dans tous les cas Bisous Hello On se retrouve On est jeudi Il est 9h30 Alors oui Il est 9h30 du matin Je vais vous expliquer Pourquoi je ne vous ai pas repris hier Et pourquoi je suis d'ici À 9h30 Je me suis préparé Un petit Laté Pumpkin spice latte Franchement La recette De Enjoy Phoenix Elle est trop trop bien Je J'ai l'impression D'être au Starbucks Tous les jours Donc je vais mettre ça Quand même de côté Hop Alors Hier Je suis allée au travail Normalement Et Je ne sais pas Si j'en avais parlé Ici Mais J'ai pas mal de collègues Qui se sont fait tester Pour le covid Lundi Puisqu'on avait un patient Enfin on avait un cas zéro La semaine juste d'avant Justement en fait Et du coup Il a établi ses cas contacts Sachant que dans ses cas contacts Il y avait mon chef Il y a pas mal de personnes Avec qui je travaille Et pas mal de directeurs Justement Et Ce que je n'avais pas prévu C'est que d'autres personnes Se fassent tester Et que ces personnes là Me mettent en cas contacts Puisqu'ils sont positifs Enfin puisqu'hier Nous avons eu Les résultats du coup Du test de lundi Et il y en a 4 Qui sont positifs 4 à mon étage Plus le patient zéro Mais il y en a 4 à mon étage Et bon Sachant que Même si on fait attention Avec les masques et tout Bah La contamination peut être rapide Déjà Il y en a une avec qui Je prends le café Assez régulièrement Voilà Et quand on boit le café On n'a pas forcément le masque Tout le temps Hyper bien et tout Puis on l'enlève On le remet On l'enlève On le remet Et pour pas prendre trop de risques Elle m'a mis dans ces cas contacts Donc Hier Hier après midi Donc j'ai dû partir du travail Vers 4h 4h30 J'ai essayé de trouver des labos Pour pouvoir me faire mon test PCR Sauf que Il y avait soit pas de rendez-vous Soit le labo qui est à côté de moi Enfin il y en avait un Où le rendez-vous c'était que lundi Le labo qui était à côté de chez moi Bah Il fait des prélèvements que le matin Donc Je me suis dit Bon tant pis Demain matin j'irai Il n'y a pas de rendez-vous Il y a une file exprès Pour les cas contacts Et les symptomatiques Donc Je vais aller là-bas Sauf que Je n'avais pas regardé A quelle heure ça ouvrait Donc j'y suis allée A 7h30 C'était fermé Ça n'ouvrait qu'à 9h Donc en fait dans ma ville Ils font des tests PCR Que de 9h à 11h30 Tous les jours Donc voilà Donc j'y suis retournée vers 8h30 Pour être dans le début de la queue Donc finalement je suis arrivée Il n'y a que 5 personnes devant moi Et heureusement que je n'ai pas attendu 9h Parce que j'y serai encore je pense Peut-être pas maintenant Mais je pense que J'aurais passé plus de temps Bref en tout cas Voilà J'ai fait mon test PCR J'ai les résultats Que demain soir Ou lundi Donc en attendant Je me confine Je suis en arrêt Il faut juste que Je travaille une petite demi-heure Je pense Pour faire la passation Pour donner à mon collègue Et qu'il reprenne un peu le flambeau J'espère que ça va bien se passer Parce qu'il ne l'a jamais fait Donc voilà Normalement ce que je vous demande Ça ne va pas être très très compliqué C'est juste les allers-retours Et on va croiser les doigts Pour que je sois négative Bref Voilà pour ça Donc je vais en profiter aussi Pour me reposer Parce que c'est vrai que Ces derniers temps Je suis très fatiguée Donc déjà demain Je pense que Je ne mettrai pas de réveil Puis ça va faire du bien J'ai trop 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 hâte Voilà Je suis quand même contente Même si ça fait chier Parce que c'est le Covid et tout Je vais vraiment profiter Pour me reposer Et faire des choses Que je n'ai pas le temps de faire Je pense que je vais avancer Dans quelques cartons aussi Et lire Et en parlant de lecture Je vais vous faire un petit update Lecture Puisqu'en plus J'ai été bien partie Parce que je suis motivée Pour terminer Mes livres à la fin de la semaine Enfin deux en tout cas D'entre eux À la fin de la semaine Mais Du coup avec cet art Je ne sais pas trop Si ça va être faisable Bref J'ai très très bien avancé Dans Gattaca De Franck Tillier Ça commence à être Oufissime De toute façon Avec Franck Tillier Souvent c'est Les montagnes russes Et puis Vous voyez Il s'arrête Le livre s'arrête Quand on est au plus haut De la montagne russe Et donc là C'est ça Donc voilà J'en suis là À peu près À peu près À page 532 Sur 600 Donc voilà J'ai hâte De voir ce que ça va donner Le dénouement Puisque là Franchement J'y arrive J'ai plein de messages Je ne sais pas du tout Si ça vibrera ou pas Mais en tout cas J'ai plein de messages Je suis désolée Et j'avais bien avancé Aussi dans la couleur du mensonge J'ai dépassé la moitié J'en suis à page 293 Sur 500 Je crois Donc il me reste 200 pages 200 bonnes pages 220 à peu près Donc voilà J'aimerais bien le lire Là dans les prochains jours Et par contre Je ne vais pas du tout avancer Puisque Je voulais me concentrer Sur ceux-là Et puis vu que J'avais pas mal de boulot Je préfère me mettre Un audio en français Que je comprendrais Plutôt qu'un audio en anglais Sachant qu'en plus J'ai vraiment envie De me concentrer Sur celui-là Parce que je pense Que je peux bien aimer Et voilà Pour l'instant Ça n'a pas trop trop commencé Mais je suis trop curieuse De voir comment ça va Évoluer Je vais essayer aussi Pendant que J'ai un peu de temps libre Pour vous faire des vidéos En avance Sachant qu'il y a des horaires Où mon copain Va quand même travailler Lui ici Bah voilà On va essayer de se rouler Quand même Et essayer de Co-habiter ensemble De toute façon C'est que deux jours Donc Donc ça n'est pas très grave Enfin ça va le faire On va s'en sortir Mais voilà J'ai un autre truc A vous montrer Puisque j'ai reçu Un colis Alors Je ne m'attendais pas trop A recevoir un colis Mais finalement C'est vrai que je ne l'ai pas reçu Celui-là Parce qu'en fait Je n'avais pas vraiment commandé Le truc Mais c'est un abonnement Que j'ai pris Depuis Bah c'est le deuxième envoi Que je reçois Je vais vous montrer Ça sera putain Je ne sais pas pourquoi J'ai pris les sous-dots Parce que ça s'enlève Hyper facilement Alors Il s'agit Des romans éternels Donc Nous avons Le 4 Et le 5 Aïe Donc le 4 C'est Jenner De Charlotte Bronte Il est vraiment Très très beau J'adore Franchement Je les trouve trop beaux Et Bah ils ne sont pas Très très chers Je trouve Pour Une telle beauté Pour 9 euros et quelques Enfin Pour 10 euros Franchement Ça vaut le coup Et c'est un très bel objet De collection Et nous avons Raison et Sentiment De Jen Austin Voilà Qui est vert Encore une fois Celui-là Je ne l'ai jamais lu Non plus En fait Je n'ai pas lu Trop trop de De vieux livres Comme ça De classiques Et le prochain Ça sera Le Temps de l'innocence D'Eddie Wharton Donc ça J'en ai beaucoup entendu parler Mais je n'en ai jamais lu Non plus Donc voilà Je pense qu'à un moment donné Je me pencherais peut-être Sur Sur ces romans Mais Je n'en ai pas entendu Que du bien Sur l'écriture Sur la traduction Sur L'histoire en elle-même Parce que je crois Qu'il y a des choses Il y en a certains Je crois que Les 4 filles du Dr March Ils ont changé la fin Donc c'est moyen Donc c'est moyen bof Quand même Mais je trouve que C'est des très beaux objets Les livres Et moi Je suis une collectionneuse On ne va pas pouvoir Me l'enlever Donc voilà Je suis irratrapable Inrécupérable Je ne sais pas comment dire Mais bref Voilà En tout cas J'ai eu Ces deux là Et d'ailleurs Le Jenner Il est assez gros Quand même Voilà Vous voyez Ça c'est le Jenner Bref Je vais vous laisser là Parce que j'ai assez parlé Ça fait presque 8 minutes 30 Que je vous parle Et Je vais vous laisser Et puis je vous retrouverai Plus tard Dans tous les cas J'ai très chaud Je vais boire mon café Et puis je vais mettre Devant l'ordi aussi Pour faire ma petite passation Voilà Bref Je vous laisse Et je vous retrouve plus tard Bon finalement Je ne suis plus en arrêt Il m'a remis en télétravail Puisque Personne ne peut me remplacer Je suis trop indispensable au boulot Donc je voulais vous montrer Un peu ma Mon installation Puisque je n'ai pas prévu De prendre de deuxième écran Et vu que J'en ai besoin J'ai monopolisé Ma télé Voilà Donc j'ai mon ordi Et j'ai la télé Donc vous voyez Que l'organisation N'est pas optimale Mais bon C'est pas grave J'arrive quand même A travailler Et à avancer Normalement je suis censée Je suis censée avoir Un collègue Qui est capable De prendre le relais Mais bon Je suis Je suis vraiment indispensable Je rigole Je rigole Mais c'est nerveux En fait C'est que ça me saoule Parce que Ben c'est pas pour tout le monde La même règle Et ça Ça m'énerve Puisque sur tout le chantier Je suis la seule A être en télétravail Donc c'est pas très juste Mais bon C'est pas très grave Mais voilà Je vais pouvoir Continuer à travailler Ma migraine est passée Je m'étais posée Pour regarder Cette petite vidéo Mais bon Du coup Je bosse Je vais essayer De bosser un max Aujourd'hui Pour être plus tranquille Demain Et moins avoir A travailler Demain Donc voilà En plus Je m'étais mis Une petite vidéo YouTube J'étais contente J'étais posée grave Puis on m'a appelée En me disant Non non Tu recommences Donc là Il est midi moins 10 Donc je vais pas tarder À arrêter Pour aller manger Mais j'ai quand même Bien Bien taffé Là depuis une heure Donc je suis contente Voilà Bref Je vous laisse Et puis Ben Je vous retrouve plus tard Peut-être pour vous parler De bouquin Si j'ai le temps De lire Mais du coup Je vais peut-être Me mettre l'audio De Franck Tilly J'aimerais bien le terminer Quand même Ça fait longtemps Que je le traîne Et j'aime pas traîner Les livres comme ça Surtout en Franck Tilly Donc voilà Je vous laisse Hello On est vendredi Il est quasiment midi Faites pas attention À ma tête J'ai mis Un vieux pull Un legging Et je Je me suis Lavée les cheveux Ce matin J'en profite D'être encore À la maison J'ai eu mes résultats De covid Donc je suis négative Donc ça c'est une Très très bonne nouvelle J'ai eu les résultats Hier Ça c'est cool Et J'ai un peu travaillé Ce matin J'avais quelques petits trucs À faire Donc là j'ai travaillé Et en même temps J'ai écouté Gattaca De Franck Tilly Que j'ai enfin terminé Et oui Au bout de 3 semaines Je pense À peu près Un peu plus même J'ai enfin terminé Ce livre Alors c'était une grosse brique Quand même Il faisait 600 pages Mais voilà Je C'est pas mon préféré Loin de là Je vais gagner 4 étoiles sur 5 Parce qu'il est quand même bon Il est bien construit Et tout La fin est ouf Parce que Je m'attendais pas trop Trop à ça Et Et voilà Et franchement C'était vraiment cool Quand même Le thème abordé Tout Gattaca justement Tout ce qui est ADN Et tout C'était très intéressant Et mélanger Agressivité Avec Des Des gènes C'était vraiment Hyper hyper intéressant Et J'ai bien aimé aussi Un peu son mot de la fin Et On sent que Franck Tilly Il fait vraiment Des recherches Pour ses livres Et Tout est vraiment Recherché à fond Il rentre dans les sujets Voilà Il écrit pas dans le vent Il se renseigne à fond Et tout Et moi j'adore Cet auteur Franchement Il m'épate Et voilà Donc Je trouve que c'est une bonne continuité Du syndrome E Puisqu'au final On n'est pas dans le même sujet On n'est pas dans le même sujet Mais dans les mêmes types de sujets Mais voilà En tout cas J'ai beaucoup aimé Je trouvais tout très intéressant Mais voilà Je me suis assez ennuyée Parce que j'ai pas forcément accroché Avec l'enquête en elle-même Et parce que j'ai enchaîné Beaucoup trop de Franck Tilly Et j'ai pu le voir justement Dans mon audible Parce que mes derniers achats Audibles C'était quasiment que des Franck Tilly Et je crois que j'en ai enchaîné Je crois que c'est le quatrième Que j'enchaîne Et souvent J'ai plusieurs mois Entre chacun Et là Je pense que j'ai un peu trop enchaîné Donc je vais laisser de côté Franck Tilly Et J'ai pas encore commencé Ma prochaine lecture audio Mais je sais déjà Ce que ça va être Je vais aller le chercher Donc ma prochaine lecture audio Ça va être le tome 5 1, 2, 3, 4 Ouais Le tome 5 De Autre monde De Maxime Chatham Le tome 4 Je l'avais lu Et dévoré Pendant le confinement Je crois que c'était au mois d'avril Et J'avais pas pris Enfin j'avais pas le tome 5 Avec moi Du coup je l'ai acheté Il y a Quelques mois Quelques semaines Un mois et demi Je pense Je sais plus exactement Mais J'en ai profité Pour l'acheter Et comme ça Il appartenait à ma palle Comme d'habitude Je vais le lire en audio Il faut d'ailleurs Que je regarde aussi Le résumé Et un résumé Spoilant Du tome 4 Parce que J'avoue qu'il y a des choses Où je me souviens plus Trop trop Mais Vous le savez Les 4 premiers tomes De Autre monde En audio C'était juste De la bombe humaine L'audio est très très bon Celui là me fait un peu peur Puisque La narratrice Féminine Je change La voix Féminine Change Donc J'ai peur D'être perturbée Et de me concentrer Que sur cette voix Qui a changé J'espère quand même Que ça sera bon Parce que Je vous avoue Que ça arrive De me perturber Et c'est vraiment Une saga Que j'aimerais bien Terminer Rapidement Parce que Ça fait un petit moment Qu'aller dans Dans mes sagas En cours Et vu qu'il y a Déjà tous les tomes Qui sont sortis Il faudrait vraiment Que je le termine Donc On verra bien Comment ça va se passer Mais J'ai trop hâte En plus Le livre est hyper beau J'avais commencé A les acheter Au tout tout début En grand format Et puis Je me suis dit Non Ça prend de la place Et puis Ils ne sont pas si beaux Que ça Franchement Ceux en poche Ils sont beaucoup plus beaux Donc Je vais revendre Le tome 1 Et je vais me prendre Tous les tomes En Petit format Il y a aussi Le préquel D'ambre Que je n'ai pas lu encore Qu'il faudrait que j'achète Mais je pense que Je le lirai A la fin De cette saga Au niveau des pages Il fait 450 pages Donc Voilà Il sera quand même plus rapide Que le précédent Et puis je pense que Je serai un peu plus Dans l'histoire Puisqu'en plus Ça fait un moment Que je n'ai pas lu En tout cas Si vous ne connaissez pas La saga Autre monde On suit Matt Déjà Qui vit A New York Avec ses parents Je crois que c'est New York Bref Qui vit avec ses parents Il a deux meilleurs amis Voilà Et puis un soir Il y a une grosse tempête Et il se réveille Ses parents ont disparu Beaucoup d'adultes Ont disparu Il ne reste que des enfants Donc en fait Il ne reste que des enfants Qui sont restés indemnes Et les adultes Soit ils ont été Réduits en poussière Ils ont disparu Soit ils se sont transformés En cyniques Donc ils ne sont pas devenus Très très gentils Et ça va être la guerre Un peu entre Les enfants Et les adultes Et voilà Sachant qu'en plus Les enfants commencent A avoir des Des pouvoirs Entre guillemets Je ne sais plus comment Des altérations Comme ils disent eux Des pouvoirs en gros Et ils vont devoir Justement Bah Pouvoir rester Enfin Savoir comment vivre Avec En étant seul Et Aussi Combattre Les méchants Avoir Enfin Pouvoir gérer Ses pouvoirs Et Et voilà Donc il y a des quêtes Donc là Il y a un premier cycle Qui est une trilogie Et là on entre Dans le deuxième cycle Et Et voilà Donc Voilà un peu Pour le pitch Et c'est très intéressant Parce que Souvent Ils Ils disent Qu'en gros Cette tempête C'est un peu Le nettoyage De la terre Puisque Les humains En faisaient un peu N'importe quoi Donc Je trouve qu'il y a quand même Pas mal de De points Qui sont évoqués là dessus Qui sont vers L'environnement Vers des choses Un peu plus Un peu plus Sympathiques Et puis Pas sympathiques Non Des points Qui font réfléchir Et Qui sont un peu Problématiques Justement Et voilà Donc j'ai hâte De tester Sachant que Je pense que Je vais le commencer Que lundi Ce livre Mais en tout cas Je l'avais mis Dans ma Pâle du Pumpkin Autumn Challenge D'ailleurs Je vais regarder un peu Où j'en suis Dans cette pâle Je crois qu'il ne me reste Pas beaucoup de livres À lire Là je pense qu'en plus Je vais Arrêter de bosser Il est midi J'ai fait tout Ce que j'avais à faire Enfin Tout mon objectif Que j'avais à faire Pour cette semaine Sachant qu'en plus Reprends lundi Ça va me permettre De me reposer un peu Et de terminer Plus de choses lundi Puisque ma deadline Est lundi Donc Alors Pour Autumn Frissonant Donc j'ai lu Le syndrome E Pour Je suis Médée Vieux Crocodile J'ai lu Fandom Pour Les Supplices De La Belladone Et j'ai lu Les Sept Sœurs Pour Esprit Et Tula J'ai un peu changé Enfin j'ai même Beaucoup changé Toutes les catégories A chaque fois Parce qu'il y avait Des livres Que j'ai testés Et que j'ai abandonnés Ou que j'ai mis de côté Donc que je n'aurais pas lu D'ici la fin du Pumpkin Mais d'autres Que j'ai lu Qui n'étaient pas forcément prévus Et du coup Bah voilà Que j'ai mis Donc il me reste juste Les Chimères de la Sylve Rouge Avec The Beautiful Que je suis en train de lire D'ailleurs il faudrait Que je vous le reprenne Je pense que Je vais essayer de lire Un peu cet après J'aimerais bien quand même Avancer dans La couleur du mensonge Mais je vais peut-être Avancer un tout petit peu Peut-être 50 pages Sur The Beautiful Sachant qu'en plus On n'a plus rien de prévu Ce week-end Puisque vu que j'étais en cas contact On a tout annulé Ensuite dans Auton d'enchantresse Cette fois-ci Je suis moyen avancée Puisque j'ai lu que Sarah Bernard Monstre sacré Avec Zombielinium Puisque c'était Une BD Ah oui d'ailleurs Je vous dirai juste après Tout ce que j'ai lu aussi J'ai lu pas mal de BD Il me reste Les rêves d'aurore Avec Loveless De Alice Oseman J'aimerais bien lire ça Puisque c'est un LGBTQI plus Ensuite il y a Les écailles de la ménusine Avec Bright We Run De Kirsten White Puisque c'est un truc Un peu féministe Ensuite on a Nausicaa De la Vallée du Vent Avec celui-là Donc celui-là Il sera lu Je pense en 10 jours Je pense que Je l'aurai lu Et écouté surtout Et pour Auton Ouais Et ensuite pour Auton Douceur de Vivre Donc j'ai déjà lu Il fait un temps Épouvantail Avec le troisième tome De Zomillium J'ai déjà lu aussi Siroter un chocolat chaud Sous les saules Avec Falling Again D'ailleurs Ouais il faut juste Que je rajoute Le nom Ah d'ailleurs J'en ai lu encore un Donc siroter un chocolat chaud Sous les saules Avec Falling Again De Morgane Moncomble Puisque c'était Feel Good Cocoauning Et tout Moi pour moi Les romances C'est un peu Cocoauning J'aime beaucoup Il lire ça J'ai également fini En fait Auton douceur de vivre J'ai tout fini Puisque J'ai fini Mais je ne l'ai pas encore noté Fas finir ton assiette Sinon pas de piécette Avec Kingdom of Ash Donc le dernier tome De 39 de l'âge De Sarah Gimas Et j'ai lu A window to the past Avec Harry Potter 4 De J.K. Rowling J'avais mis au début Sorcery of Thorns Mais comme je l'ai abandonné Et bien Je ne peux pas me marquer Que je l'ai fini Donc ça C'est terminé Donc il me reste 1, 2, 3, 4 livres A lire Pour le Pumpkin Houghton Challenge Pour que je le valide Sachant que Je vais être en cours Pour 2 livres Et il me reste Plus d'un mois Donc je pense Donc je pense que Pour une fois Je pourrais le valider Ce bonus Donc Loveless Je ne pense pas Me l'acheter tout de suite Mais je l'ai trouvé En e-book Donc je pense que Je l'irai en e-book Le mois prochain Et Bright We Run J'aimerais bien aussi Comme ça en plus Ça me permet De terminer une saga Et puis Bah voilà Je trouve ça Comme cool Vraiment Vraiment Cool Parce que L'année dernière J'ai choisi Moins de catégories Et j'avais Pas lu 2 livres Je crois Donc là Je peux le finir Sachant qu'en plus J'ai vraiment changé Plein d'items Parce que Ma paille initiale Mais Enfin J'étais pas trop Voilà Il y en a que Comme je vous ai dit Que j'ai abandonné Entre temps Donc voilà Mais je suis quand même Contente des lectures Pour l'instant Que j'ai faites Puisque sur tout Ce que j'ai terminé C'était que des bonnes lectures Donc c'est trop cool Le moins bon Entre guillemets Ça a été Kingdom of H Mais au final Ça a quand même été Une bonne lecture Donc voilà Je suis hyper contente Et oui Donc je voulais Vous parler aussi Je vais mettre ma direct Je voulais aussi Vous parler D'une saga de BD Que j'ai avancée Donc je ne me laissais pas Pris Parce que je me suis dit Que je n'allais pas Me faire de Que je n'allais pas M'acheter De romans Pour Jusqu'au déménagement Pour ne pas avoir A les déménager Justement Mais j'avais très envie De continuer La saga de Princesse Sarah Donc j'avais terminé J'avais lu Les 4 premiers tomes Et là J'ai lu du tome 6 Au tome 9 inclus Donc encore 4 tomes Non Du tome 5 Au tome 4 Au tome 9 inclus Donc 5 tomes Et j'aime beaucoup Et en fait Je suis quasiment à jour Sur Il m'en reste 4 De tomes à lire Pour être complètement à jour Sachant qu'en ebook Je crois qu'il est jusqu'au 10 ou 11 Donc je ne vais pas pouvoir finir Mais Je trouve qu'elle s'améliore Cette saga Alors c'est un peu En Comme ça Mais C'est sur plusieurs cycles Donc on a le premier cycle Où elle est vraiment à Londres Jeune Ensuite on a le deuxième cycle Où elle est plus âgée Je pense qu'elle doit avoir 17 ans Enfin voilà Elle est Plus âgée Et elle retourne aux Indes Pour essayer de récupérer L'usine de son père Et ensuite On a un autre cycle Donc là Moi j'ai juste lu Le premier tome Du cycle Et ça se passait à Venise Après il y a eu une intrigue Qui commence Et qui se termine au même moment Donc je ne sais pas si Si ça va vraiment être un cycle Ou si c'était un Un tome à part Mais j'ai vraiment hâte De lire Les 4 derniers tomes là Sachant qu'il y a marqué Que ce n'est pas une saga terminée Donc Mais qu'il y a un tome Qui sort tous les ans Sachant qu'il est sorti Au mois de septembre De cette année Donc le prochain Ne sortira pas avant Un an Enfin un peu moins d'un an Mais voilà En tout cas Voilà J'ai hâte de lire La suite Je n'étais pas très emballée Au tout tout début J'aimais bien les dessins Mais l'histoire ne m'emballait pas à fond Mais Là j'aime bien Et pour être à jour Du coup Sur mes BD Sur mes sagas de BD Il faudrait aussi Que je continue Et je vais essayer De trouver La BD Les tomes 2 et 3 De la BD de l'Iliade Parce que franchement Le mois dernier C'est le mois dernier Que j'ai lu Beaucoup de Tomes de l'Iliade Beaucoup de BD Je ne sais plus Il y a un mois Comme ça Où J'ai lu pas mal de BD Ouais Le mois dernier Et c'est vrai Que je prends de plus en plus De plaisir A lire de la BD Et voilà Mais là franchement Pour l'instant Si je fais juste Un bilan aussi Du mois J'ai déjà lu 5 romans Comparé à 4 Sachant que Je n'ai pas terminé Donc J'ai au moins La couleur du mensonge Qui sera terminée J'aimerais bien aussi The Beauty Fool En une semaine Je ne sais pas trop Ce que ça va donner The Beauty Fool J'avoue Mais La couleur du mensonge Je pense que Je peux le terminer On verra Au pire The Beauty Fool Je le finirai Début novembre Mais j'aimerais bien Dès novembre aussi Commencer Avec quelques romances De Noël Parce que j'en ai plein Je vous ai d'ailleurs fait Sur le blog Ça fait mille ans Que je vous parle Je vous ai d'ailleurs fait Sur le blog Ma sélection De romances de Noël Que je voulais Je crois qu'il y en a Une dizaine Donc Il va me falloir Au moins novembre et décembre Pour le lire Pour les lire Et voilà Et au niveau du blog Et c'est la dernière chose Que je vous dirai Parce que j'ai déjà trop parlé Donc au niveau du blog J'ai complètement arrêté D'écrire des D'écrire des Des updates Des avis lecture Parce que ça me prend Quand même beaucoup de temps Et tout Et que J'ai l'impression que Pas grand monde Les lit Et par contre Je me suis dit que J'allais continuer à l'alimenter Pour tout ce qui est tag Les scènes indiquelisez-vous Les bilans lecture Les pâles Et Toutes les petites sélections Comme ça et tout Parce que c'est même plus sympa aussi Sur le blog Vous avez direct en plus Les résumés et tout J'essaye de faire un truc Assez sympa Mais quand même De vous relayer Toutes les vidéos A part les vlogs Je les relais jamais Mais Et de vous faire du coup Des updates lecture En vidéo Alors j'ai vu que Le précédent N'avait pas fait Beaucoup de vues C'est des vidéos Qui font pas beaucoup de vues Mais Je trouve ça sympa Quand même Et je pense que Plus je vais en faire Plus je vais être à l'aise Et plus Ça sera sympa pour vous De regarder Et je pense que Plus de personnes Seront intéressées Après c'était peut-être Les livres là Que je vous présentais Qui vous intéressaient pas Donc on verra Je vais tester Plusieurs formats Et tout Mais c'est vrai Que ça me prendrait Moins de temps Que d'écrire De chercher De faire la belle présentation Et tout comme je fais Et ensuite De vous relayer Sur le blog Avec Là pour le dernier Je l'ai pas fait Mais je pensais Mettre en dessous De la vidéo Toutes les Toutes les Jaquettes de livres Enfin toutes les couvertures De livres Avec tous les résumés Pour que Au moins Si vous venez A youtube Par le blog Vous sachiez Quels livres Vont être présentés Et voilà Avec même Les petites minutes Aussi Si vous voulez voir Vraiment Un livre Plutôt qu'un autre Donc voilà Je pense que Je vais à peu près Faire ça Mais Dites moi vous Quel format Vous préférez Parce que je sais Qu'il y en a beaucoup Qui regardent ça Qui viennent d'instagram Et pas forcément Du blog Et le blog Me prend beaucoup de temps Pour le La visibilité Au final Qu'il a Donc voilà Je sais pas Et puis ça se trouve Demain J'y retournerai Parce que C'est à mon moment D'écrire Voilà Je pense que Ça va être par période Aussi Et voilà Bref Ça fait 20 minutes Que je vous parle Donc je vais arrêter là Et puis Je pense qu'on va aller manger Je vais aller voir mon chéri Voir s'il joue Toujours ou pas Il faut que j'arrête De toucher mes cheveux Mais là Vu qu'ils sont mouillés Bah j'essaye de les démêler Au max Bref Ça vous intéresse pas du tout Et puis Après Il va falloir que je fasse Des cartons aussi Je vais en profiter D'être là Pour pouvoir faire Quelques petits cartons Bref Je vous laisse Et je vous retrouve Plus tard Pour vous clôturer Je pense ce vlog Hello Il est 15h49 On est samedi Je vous reprends rapidement Sans bon lit C'est mieux Puisque je Je voulais clôturer Ce vlog Mais je vais pas le faire Tout de suite Puisque j'étais en train De commencer à faire des cartons Dans le salon Et à réaménager Pour que On ne soit pas trop Enveillé trop vite De cartons Et qu'on puisse plus Circuler dans l'appart Deux minutes Sauf qu'on se retrouve À court de scotch Donc je ne peux plus Faire de cartons On ira demain En chercher Et aller chercher Deux trois petits trucs En même temps Et je me suis dit Que j'allais quand même Avancer Et que j'allais vous montrer Ce que je vais faire Puisqu'on se pose là Puisque ici Il y a Une colonne là Et Une colonne là Je vais vous retourner Pour vous faire Assez rapidement Mais C'est tout Mon make-up Voilà Je vais vous montrer Vous n'ayez pas peur Parce que j'ai une belle collection Vu qu'avant J'avais un blog Et une chaîne De beauté Donc là Je n'achète plus Depuis deux ans Je pense que Je n'ai pas acheté Le moindre truc Make-up Alors qu'avant J'en achetais tous les mois Et J'en profite Pour finir Pas mal de trucs Et là Autant vous dire Que j'ai Beaucoup trop de choses Donc j'ai déjà fait Un tri Pendant le confinement Donc là Il n'y a pas de tri à faire Mais je vais vous expliquer Juste après Et je vous montre Rapidement Donc en fait Ça Ça me sert un peu De bureau Alors je pense Que je vous avais montré Parce que La planche Comme ça Je l'ai acheté Après le confinement Juste à la fin du confinement Et en fait J'ai deux meubles Alex comme ça La planche Et en fait Ça me sert de Coiffeuse Bureau Enfin un peu tout Et c'est hyper pratique Je vais garder ça D'ailleurs Les meubles Ça fait longtemps Enfin il y en a J'en avais qu'un seul au début Que j'avais acheté Il y a 7 ans Facile Et j'en ai acheté Un autre À mon emménagement Ici Puisque j'avais pas mal De choses Et puis Plus trop de place Donc je vous montre Rapide En fait Ça c'est des Rangements à couvert Et je trouve ça Trop bien J'avais vu l'astuce Je sais plus trop où Et du coup Ça me permet pas mal De compartimenter Donc là on a Les bases Les fonds de teint Les poudres Les correcteurs Les highlighters Et les grosses palettes De teint Là on a Les blushs Et les bronzers Avec des grosses poudres Aussi là Là Nous avons tout le rouge à lèvres Sachant que ça se barre toujours Donc Ça jusque là Là j'ai tous Les produits Pour le corps Et des miniatures Ça franchement Il y a plus grand chose Ça c'est tout ce qui est Pour les cheveux Donc mes fers Mes chouchous Et tout Même des petites poubelles Enfin des petits sacs à poubelle Que je n'utilise absolument plus Hop Et quand on va De l'autre côté J'ai toutes mes palettes Qui sont là Les choses pour les yeux Donc les monos Fond Mascara Crayon Et au fond J'ai du mal à y accéder Avec A cause des cartons Mais j'ai Mes tailles crayons Mes poudres Pour les sourcils Et tout Ensuite Là J'ai Tous mes vernis Là vous pouvez voir Que j'ai des cartons Des Des comment Des Comment ça s'appelle Des coques Pour le téléphone Et là J'ai pas mal De masques Et de Produits solaires Produits Déodorants Crèmes Pour les mains Et tout Pas mal De Bacs J'ai eu du mal A trouver mes mots Pas mal De bac Non De Produits neufs En fait Qu'il faut que j'utilise Parce qu'à un moment donné J'allais Mais c'est génial Tous les ans Leclerc Pendant les promos beauté Et je faisais le plein De gel douche De Deodorant De crème pour le corps De tout Franchement De dentifrice De tout Et bah cette année J'ai pas pu y aller Parce que je pense Qu'ils l'ont pas fait A cause du confinement Et donc de toute façon J'ai plein de trucs A faire Et pourquoi je vous retrouve Puisque j'ai pris J'ai encore des cotons Comme ça Que je n'utilise Absolument plus Si je pense que Je les utilise Mais je n'ai pas De dissolvant Pour mes ongles Parce que sinon Je suis passée Aux lingettes Réutilisables Depuis un moment Je les utilise Faudrait peut-être Que j'en achète d'autres Parce qu'elles commencent Un peu à se désagréger Mais pourquoi je les prends Tout simplement Parce que j'aimerais bien Faire tous mes Tous mes produits Poudre comme ça Et mettre des cotons Pour pouvoir protéger Et qu'elles ne se cassent pas Pendant le déménagement Donc je vais garder Un exemplaire De chaque produit Donc un fond de teint Un anti-cerne Enfin un de chaque Comme ça je peux continuer A me maquiller Même si je me maquille Beaucoup moins qu'avant Donc comme ça Je peux quand même Me maquiller Si je sors Ou si je vais voir De la famille Ou quoi Mais en attendant Je vais aller protéger Tout mes Donc tout ce qui est Poudre Bah poudre J'en ai qu'une Donc je ne vais pas la protéger Mais tous mes highlighters Mes bronzers Mes blushs Mes fards à paupières Mes palettes Mes fards à paupières Voilà Et je pense qu'après Je vais aller chercher Le bulle Pour emballer tout Enfin pour mettre Un peu de bulle Entre tous mes Vernis Et là derrière J'ai tous mes parfums Aussi que j'aimerais bien Emballer J'en ai deux Sorties pour Ceux que j'utilise Tous les jours Et comme ça Demain je pourrais faire Le carton de ça Et ça sera fait Et franchement je suis contente Parce qu'on avance Quand même bien J'aimerais bien aussi Enlever tous les cadres Que j'ai Parce que vous voyez Que j'en ai même Là Là Enlever les cadres Et tout Enlever toutes les petites décos Les guirlandes Et tout Et puis voilà Parce que dans un mois C'est bon on y est On sera dans la maison Le déménagement sera terminé Je pense qu'on aura Déjà dormi dedans Donc voilà J'espère que ça va aller Donc je vais faire ça Je vais Je ne sais pas si je me mets Des vidéos YouTube Ou si Je me mets Un film Ou un truc comme ça Bref je ne sais pas du tout Ce que je vais faire Mais je vais mettre un truc En fond Pour m'occuper quand même Parce que sinon ça va être long Parce que j'ai beaucoup de choses Donc voilà Ça va être long Et puis je vais vous montrer En petit accéléré Un peu Comment je fais Mais voilà J'avais vu l'astuce Des cotons Pour ne pas abîmer Pour ne pas que les poudres Se cassent Voilà Je vous laisse Et puis je vous retrouverai Pour clôturer juste après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hello Alors je viens vous clôturer Puisque dans tout le cas Je ne vais pas lire Là Je n'ai pas écouté De livres audio Ni rien Donc je vais vous clôturer Maintenant Il est quasiment 17h Donc le temps Comme ça Je vais pouvoir Faire un montage Aussi Et programmer La vidéo Bref Si vous entendez Du bruit derrière C'est juste Mon copain Qui est en train De regarder le foot Et moi Je me suis mis Devant la Star 4 Donc le Prime 5 J'aime bien regarder Les Prime Un Prime 2 Le week-end C'est plutôt cool Donc je vous ai mis Des accélérées Mais en fait Je me suis rendu compte Qu'il y avait beaucoup de De packaging Qui Faisait pas en sorte Qu'on puisse mettre Des cotons Donc j'en ai mis Sur le maximum Et puis le reste Je vais essayer De bien les caler De croiser les doigts Pour que Ceux qui déménagent Ne soient pas des Brutus Non plus Et Voilà Qu'il y ait le moins De dégâts possible Et j'ai Alors Ne faites pas une syncope Non plus S'il vous plaît Puisque J'ai Emballé Tout ça Et en fait Tout ça C'est toutes Mes brumes Parfums Donc j'en ai pas mal J'ai surtout Beaucoup de brumes Mais Vu qu'elles sont A moitié cachées Bah je les utilise Pas trop Et Donc il faut que Je réfléchisse un peu Comment je peux Bien les utiliser Dans la future maison Mais pas que ça Traîne non plus Donc voilà En tout cas Là j'en ai sorti J'ai sorti un parfum Et une brume Que j'aime bien combiner J'aime bien combiner les deux Et Pour pouvoir l'utiliser Utiliser que ça Et voilà Demain J'espère qu'on pourra aller acheter Enfin le but De demain C'est d'aller A Chez le roi Merlin Pour Voilà Donc je vais vous laisser J'ai vu Tout à l'heure Que le précédent vlog Avait fait 200 vues Et je trouve ça ouf Franchement Merci beaucoup Je m'attendais pas du tout A ça J'ai vu qu'il dégringolait Enfin Qu'il décollait Mais je m'attendais pas du tout A ça Donc voilà Je voulais vraiment vous remercier Puis je suis trop contente Du coup ça veut dire que Ça vous plaît